Je suis Radio Crypto, les infos crypto pour ce qu'on pas le temps, le BTC, les cryptos qui sont dans le neutre ce matin les gars, BTC 49 000$, du côté de la map il y a un peu de rouge, un peu de vert, la plus grosse paire vient du côté d'autres, plus 4% sinon on oscille entre moins 3 et plus 3% avec OKB qui rentre ça y est à la 25ème position. Le Crypto Fearing Rig il est toujours à 28 et ça c'est encore pas mal qu'on soit dans la peur pour bien relancer cette tendance haussière, sinon les gars le daily, le point important hier, donc moi j'ai tracé cette petite droite de tendance parce que je me suis amusé un petit peu de trade ring, je suis rentré sur le point de cassure et je suis ressorti un peu plus haut, mais surtout je voulais rentrer à cette zone de confluence que j'avais décelée quand j'avais tracé mes droites, malheureusement ça arrivait cette nuit, donc évidemment je dormais. Quand on prend les oscillateurs, donc MACD commence vraiment à bien se rapprocher et je trouve vraiment que la charte commence à ressembler à quelque chose, surtout qu'on a vraiment regagné les points clés, notamment cette trade line long terme, j'espère qu'on fera pas un fake comme ici. Le RSI il est vraiment bien orienté puisqu'on a presque retesté cette pointe, je pense pas qu'on ira plus bas, mais vu qu'on avait tapé vraiment le point bas à 32 RSI c'est vraiment plutôt pas mal. Sinon les gars, la clôture weekly parce qu'elle est complètement incroyable puisqu'on s'est fait peur toute la semaine, vous vous souvenez-vous je vous disais que c'était assez rare qu'on enchaîne 3 bougies rouges, la dernière fois c'était au crack covid, on était dans le rouge jusqu'à hier et on est remonté, donc c'est une petite bougie verte là ce matin, la bougie rouge on est qu'en début de semaine donc elle veut pas dire grand chose, mais en tout cas vraiment ce daily je le trouve plutôt pas mal, surtout vu qu'on reste dans la peur, c'est assez encourageant pour la suite. Sinon les gars, pour parler sur du plus long terme, je vous ai poussé ce matin sur la page twitter une analyse de Slashcoin qui fait pas mal d'alignes techniques, notamment avec les cercles de Fibo, je rentre pas dans le détail puisque c'est quand même assez complexe pour les tracés etc. Et là il fait vraiment juste une petite vidéo pour parler de ça, et donc sa conclusion c'est la fin du bull run en 2022 en avril, ce qui est assez cohérent par rapport à un des scénarios que je donnais donc qui ressemblerait à 2020 avec un top sur BTC en avril et en mai sur les Altes et qui l'emmènerait entre 200 et 212 000, ça me parait un petit peu haut, mais en tout cas sinon dans l'horizontant ça me parait assez cohérent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Sinon je voulais souhaiter la bienvenue à une centaine de personnes qui sont arrivées hier suite à la story de je suis mon patron.fr, merci à lui grosse dédicace, bienvenue à vous tous, la communauté grandit et je vous dis à demain. Merci à vous, merci à vous.